Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, petite vidéo en duo avec mon ami Néfit, aka Yanis. Comment vas-tu Yanis ? Eh bien écoutez, ça va très bien, je suis revenu refaire une vidéo, mais là ça va être plus une suite qu'autre chose. Oui, car rappelez-vous, il y a quelques mois de cela, j'ai eu l'occasion, grâce à Yanis, de vous présenter la machine Buffalo DX qu'il m'avait prêté pour l'occasion. Souvenez-vous également, dans cette vidéo, il était dans son jus, c'est-à-dire que les peintures avaient complètement jauni, s'étaient rayés, les stickers étaient complètement HS, enfin bref. Et donc, grâce à la magie de A.A.Design, je mettrai le lien de sa page Facebook dans ma description, et bien voilà, grâce à sa magie, le revoici, le revoilà, le fabuleux, la fabuleuse machine Buffalo, entièrement restaurée, retapée, rénovée. Voilà un petit aperçu. Yanis, je te remercie pour ce prêt et pour me permettre de voir le résultat, parce que je l'ai eu dans les mains quand elle était dans son jus, et là franchement, on peut dire que c'est une pièce unique qui surpasse et qui surclasse du coup complètement, qui sublime la version originale. Voilà, fini les stickers, tout est imprimé, mais nous allons revenir tout de suite après le jingle, où nous ferons donc un petit 360 de cette machine Buffalo de l'enfer ! Allez, c'est parti, à tout de suite ! Et la voici, la voilà, sous vos yeux ébahi, la magnifique machine Buffalo, entièrement restaurée, comme vous pouvez le voir, ça brille, ça en met plein les yeux, ça pète à la rétine, c'est brillant, glossy comme je l'aime. Voilà, on a vraiment l'impression d'avoir, je ne sais pas, une pièce vraiment très particulière. Celle d'origine était vraiment réussie, mais là, comme vous pouvez le constater, c'est juste du tonnerre. Petite remarque, Yanis va nous expliquer un petit peu tout ça, c'est que toutes les peintures, les inscriptions, le nom, les chiffres, tout ça, sont faits, donc sans autocollant, voilà. Et puis, donc, nous verrons également les petites touches de peinture, également, pour tout ce qui concerne les réacteurs. Là, voici, entièrement restaurée, elle est à tomber. Regardez, ça brille, ça pète. Je vois bien sûr la caméra, donc je pense que le rendu en vidéo, une fois que ce sera sur YouTube, ça sera pas mal. Voilà, absolument sensationnel. Yanis, donc, qu'est-ce que tu peux nous dire brièvement sur les travaux réalisés par AA Design ? Alors, écoutez, les travaux, en somme, je lui ai demandé d'abord, dans un premier temps, de retirer tous les stickers et de repeindre à l'identique. Donc, je me suis dit qu'au début, c'était vraiment mission impossible, mais il m'a montré le travail, il l'a démonté entièrement. Il a mis une primaire d'accrochage, alors l'avantage, c'est que c'est un jouet qui est quand même moulé sous pression, donc à l'aide de l'époque. Donc, du coup, la peinture a très bien tenu, c'est une peinture de type carrosserie. Donc, il y a une primaire d'accrochage, ensuite une première couche, ensuite il a fait les dessins lui-même. Et enfin, il a fini par, comment dire, mettre une peinture anti-UV, quoi. Donc, comme ça, ça ne jaunit pas. Ouais, c'est absolument d'enfer, franchement, waouh ! Et aussi, à noter qu'on peut toujours le manipuler, le transformer, ce qu'on veut, quoi. Notez également, chose intéressante, c'est que pour conserver, donc, la matière première, le jouet original, le jouet de l'époque, les chromes n'ont pas été modifiés, ce sont les chromes d'origine. Les trains d'atterrissage, juste ici, voilà, sont les mêmes. Il n'y a pas eu d'ajout de peinture, ainsi que pour le bas, l'under carriage, voilà, la partie intérieure, inférieure, du moins, de la machine du Fallot. Tout est resté dans son jus, on y voit encore les gravures et autres. Voilà, donc, on conserve quand même toute la quintessence du jouet. Alors, je vous parlais, donc, vous avez vu, dans le 360, pardon, voilà, tous les détails, le machine du Fallot, sous toutes ses coutures. Mais nous avons également, regardez-moi, juste ici, au niveau des réacteurs, une peinture très spéciale qui a été faite, donc, pour avoir un rendu métallique, brossé, avec quelques taches de rouille, de salissure et d'usure. Mais on a également, à l'intérieur, donc, des réacteurs, voilà, une peinture, voilà, totalement irisée. Alors, j'essaye de faire en sorte que ça puisse se voir à la caméra rouge. Vous voyez, en fonction de, voilà, de l'angle et de la lumière, le côté irisé, donc, est complètement modifié. Ça donne un petit côté arc-en-ciel, voilà, c'est pas dénué de charme. Donc, Yanis va, à présent, nous ouvrir les différentes trappes, voilà, et accès, donc, où se trouvent nos trois véhicules, donc, formant le biorobot. Voilà. Hop là, bon, tac. Alors, je vous ai dit, biorobot, honte à moi, je vais aller me flageller tout de suite dans le jardin à coups de ronciers. Nous avons, bien évidemment, le live robot. Alors, nous retrouvons, donc, voilà, l'aquadolphine juste ici. Nous avons, juste après, voilà, notre lion. Alors, imaginez-le avancer, voilà, comme dans la série live. Et juste ici, donc, voilà, nous avons notre faucon sur sa plateforme, voilà, sur sa petite catapulte. Et voilà, donc, la team au complet. Petite photo de famille, à présent, donc, de notre machine Buffalo, aux côtés de nos trois robots formant le live robot. Et nouvelle petite photo de famille, cette fois-ci, aux côtés de nos deux véhicules, donc, formant le second robot, à savoir le live boxeur. Ah, qu'est-ce que c'est beau, nom de Zeus ! Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève cette petite revue du jour consacrée à notre machine Buffalo 2.0, entièrement customisée par AA Design. Yanis, as-tu quelque chose à rajouter par rapport à ça ? Alors, je tiens à remercier quand même Alain, parce que c'est grâce à lui que j'ai pu obtenir ce type de rendu. Et vous pouvez le retrouver, il fait tout, hein, il fait tout en termes de peinture. Il peut vous faire des pièces de collection type Batmobile, par exemple, parce que ça reste toujours assez gros, ou d'autres choses. Il est super vrai en peinture, hein, n'hésitez pas. Ouais, il fait des casques de moto, notamment un putain de casque de Dédit, alors, de la mascotte de Iron Maiden. Alors, il a fait ça aussi, dernièrement. Il a fait ça. C'est lui sur le côté, et son logo, c'est ça. AA Design Brie. Voilà, donc, il customise des casques de moto aussi, tout un tas de choses. Des bidons, des anciens bidons d'huile, par exemple, qu'il transforme en mini-bar avec une peinture spéciale. Voilà, des logos à votre envie. Enfin, bref, jetez un oeil, hein, vraiment sur sa page Facebook. C'est absolument magnifique, ce qu'il fait. Alors, d'autres exemples ? Par exemple, voilà un bidon, ma Cysteria, qui l'a fait. Voilà, donc, on a le vert, et à l'intérieur, c'est comme ça. Voilà, on a un petit mini-bar, là, planqué dans un bidon, avec des petites LED. Voilà, phosphorescents. Voilà, on s'en fout, pareil, voilà, c'est des petites choses qu'il fait. C'est absolument génial. Donc, je mettrai le lien de sa page Facebook dans ma description. N'hésitez pas à y aller, vous verrez, vous allez en prendre plein les yeux. Voilà, un mec qui est vraiment bourré de talent et passionné en plus, c'est toujours bon. Au vu du rendu, déjà, de la machine Buffalo, ça vous donne déjà une idée de ce qu'il est capable de faire. Voilà, n'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions. Bref, ce que vous avez pensé de cette vidéo et de cette machine Buffalo 2.0. D'avance, bien évidemment, merci pour tous vos petits pouces bleus qui, vous le savez, sont sources de motivation et me font toujours extrêmement plaisir. Yanis, déjà, merci d'être venu. Merci de m'avoir rapporté, donc, voilà, le jouet entièrement retapé. C'est un véritable régal pour les yeux. Donc, voilà, merci à toi d'avoir pensé à moi. C'est super cool et puis, du coup, voilà, ça nous a permis de faire une petite vidéo en duo. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, parfaitement. Donc, voilà, on se retrouvera de toute façon, Yanis et moi, dans de prochaines aventures. Mais chut, je n'en dis pas plus. Voilà, rendez-vous donc à très bientôt. Profitez bien de la semaine et de vos vacances pour celles et ceux qui ont la chance d'y être. Et puis, voilà, passez une excellente semaine. Amusez-vous bien, reposez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye, bye, tchuuuusssss. Oh, franchement, il est trop bien, ce Buffalo Bill. Quoi ? Nowak ? Mais non, c'est pas ça. C'est la série Live Man ou Live Man. Oh, ouais, c'est vrai, moi j'aime bien Bujuan. Euh, cette fin est complètement hachée. Et ce sera le mot de la fin. J'aurais dû attendre une éternité pour ça. C'est fini, Prime.